Et tu es un bon exemple, moi je pense, Jean-Laurent, avec Royaume de vent et de colère, de quelqu'un qui va utiliser le matériau historique d'une façon différente des réflexes uchroniques habituels. Est-ce que tu as pensé à cette... puisque tu dis avoir pensé à la magie pour l'aspect fantasy, parce que tu voulais t'inscrire dans l'imaginaire, est-ce que la question de l'uchronie s'est posée à un moment donné ? Est-ce que tu t'es dit, bon, je vais changer le cours de l'histoire, je vais changer le cours de l'histoire, je vais me plier à la mode uchronique en quelque sorte, puisque ça me permettra aussi de donner plus de puissance au roman, ou est-ce que justement tu t'es dit, absolument pas ? Alors, c'est absolument pas, pour une très bonne raison. Déjà, j'avais les épaules très fragiles sur le contexte historique, c'est-à-dire que je voulais que le récit soit... Je ne suis pas historien à la base, donc il faut que le matériel historique que je mets dans le roman soit crédible, soit assez juste, ou du moins qu'il tienne la route. Donc j'avais déjà ce souhait que ce soit crédible et juste, je n'allais pas en plus me permettre de dire, je vais faire une variation sur quelque chose que je maîtrise à peine. Donc voilà, j'avais besoin déjà du matériel fort historique. Je vais donner une petite anecdote qui va aller dans ce sens-là. Quand j'ai dit que j'ai monté mon équipe de relecteurs, il faut savoir qu'il y en a très peu, mais j'évoque des combats de masse sur des scènes très courtes de l'époque. Il y a un de mes relecteurs à un moment qui me dit, c'est très bien, tes scènes de combat elles sont très très bien, mais ça c'était ce qui se passait en 1550, ça se sent, donc tu n'es pas bon là, tu n'es vraiment pas bon, donc il faut les réécrire. Tous les aspects de Martio, j'ai dû les réécrire, parce que mon lecteur qui était très pointu sur l'histoire m'a dit, là, tu as 50 ans de retard. Grosso modo, j'écrivais 14-18 alors qu'on était en 39-45. Et du coup, ça c'est un travail qui a été conséquent. Donc je ne me serais surtout pas permis de dire, en plus je vais changer l'histoire, alors que déjà je ne maîtrisais pas le matériel de base. Alors je te trouve d'une extrême modestie, parce qu'en réalité, le matériau historique, tu le maîtrises. Moi, je me suis penché en te relisant, en te lisant, tu ne commets pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'approximation. Et justement, il y a quelque chose qui est très rare dans les premiers romans, il y a une extrême sobriété. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui vraiment marque et qui fait toute la qualité de Royaume de Vent et de Colère, c'est que tu ne t'engages pas dans des interprétations historiques sur le contexte, etc. Tu te contentes de voir le contexte du point de vue de tes personnages à chaque fois, de voir ce qui est important pour eux dans ce contexte des guerres de religion, et c'est tout. Mais ce qui fait de ton roman quelque chose d'extrêmement juste en réalité, puisqu'à aucun moment, tu ne te laisses, comme on fait parfois quand on est un jeune auteur et qu'on veut montrer, démontrer quelque chose, à aucun moment, tu ne te laisses aller à « bon, je vais vous donner mon interprétation des guerres de religion et voilà comment les choses auraient pu se passer, et voilà sans doute un peu d'histoire secrète, voilà ce qui s'est vraiment passé derrière ». Non, tu n'y vas pas, tu restes dans la maîtrise du matériau historique, très sobrement diffusé, et à chaque fois conformément au personnage. Moi ce que j'ai vraiment trouvé remarquable dans ce roman, c'est la maîtrise avec laquelle tu respectes le personnage, c'est-à-dire le point de vue d'Axel, le point de vue d'Armand, le point de vue de Gabriel, etc. sont vraiment juste adaptés au personnage. Tu ne fais pas dire à un personnage quelque chose que manifestement il ne peut pas savoir par son parcours. Axel ne s'exprime pas du tout comme Armand, ni comme Gabriel. On est vraiment dans quelque chose, et ça vaut pour le matériau historique. Tu donnes vraiment juste les éléments qui donnent un sentiment de véracité historique sans te laisser aller à… Et ça, je trouve ça, je te le dis vraiment, c'est un peu le modérateur-admirateur. Je suis impressionné par ce côté sobre et du coup extrêmement percutant du roman. Moi j'ai un peu une ligne de conduite. Quand j'écris, je crois qu'il y a des gens qui disent, et si c'est assez juste, je suis bienveillant avec mes personnages. Et je ne juge pas. Dedans il y a des salauds, il y a des gens, si vous avez l'occasion de le dire, je ne juge pas de ce qu'ils font, ils ont eu une autre vie, ils ont fait des choix qui sont parfois contestables. Et je reste bienveillant, c'est-à-dire que ce soit sur l'histoire, qui je suis pour expliquer l'histoire, alors que j'ai tant d'années de recul et que ça n'a plus… Pour moi, je n'ai plus les clés pour l'apercevoir. Je veux juste donner des éléments clés, je veux juste m'interroger ces gens-là, qui ont pu peut-être exister à cette période-là, vivre avec eux. Du coup, je vais revenir sur… Je vais juste très rapidement redonner un mot un peu technique. Moi, j'étais formé à ce qu'on appelle l'approche globale. L'approche globale, c'est dire, un individu dans un environnement donné, par exemple, je ne sais pas, un enseignant dans une salle de cours, il a raison de faire le cours comme il le fait. Ça ne veut pas dire qu'il le fait bien, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire mieux, mais il le fait de cette raison, parce qu'il aime enseigner comme ça, il a ses réflexes, il est persuadé que c'est une bonne formation. Et mes personnages, c'est pareil. Ils ont raison d'agir comme ça. Non pas parce qu'ils ont la science infuse et qu'ils sont justes, mais parce qu'ils ont leur chemin de vie, d'ailleurs c'est par ce flashback que j'essaie de expliquer, qu'ils ont un chemin de vie qui est le leur, et qui, heureusement ou malheureusement, va leur faire faire ses choix. Et je pense que c'est très important pour moi, de la même façon qu'il était important de ne pas faire un focus particulier sur les personnages. J'ai des personnages religieux, d'autres qui ne le sont pas, il y a des personnages, l'héroïne, on la surnomme l'africaine, c'est une femme capitaine, c'est la rat de soi. Je ne voulais pas faire de mes personnages des gens singuliers, c'est juste des gens qui passent, qui ont fait des bons ou des mauvais choix. Oui, il a encore une intuition très... Alors j'en ai un extrait, puisqu'on avance dans la rencontre. Est-ce que tu veux le lire toi, peut-être ? Je voulais un extrait sur Axel, la première, une des premières... Je t'en prie. Bon, alors je vous lis un petit extrait, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le style de Jean-Laurent Del Socorro. Et bon, je vous lis l'extrait. Alors donc, le titre est du chapitre Axel. Gilles décharge les légumes et la viande qu'il a achetées au marché quand je reviens en cuisine. Les cajots sont moins remplis que la veille. C'est tout ? C'est la pénurie. Les prix augmentent. Il va falloir faire avec. L'armée du roi arrive. Si seulement c'était pour nous livrer de la farine et des porcs. Gilles descend le dernier cajot de la charrette. Il prend un instant pour essuyer la sueur qui lui coule sur les yeux. Au marché, un gamin m'a laissé un message pour toi. Ta mère veut te voir. Plus tard. Nous descendons les sacs dans la réserve. Les deux nouveaux clients, ceux qui sont arrivés cette nuit, je crois que ce sont des arbonniers. Gilles se retourne vers moi furieux. Quoi ? Tu leur as donné une chambre à ces putains de Pandorès ? Je me trompe peut-être. C'est toi-même qui m'as dit qu'il ne fallait pas refuser, qu'il ne fallait refuser aucun client. Et cela paie bien. Ils se renfrognent sans rien ajouter. Nous regagnons la cuisine où Gilles passe sa colère sur les poulets en les enfilant avec violence sur la broche. Je charge mon plateau avec de nouvelles écuelles de brouets. En entrant dans la salle, je repère immédiatement les trois gardes qui se sont installés sur la grande table du fond après avoir laissé leur halbarde contre le mur. Je reconnais parmi eux celui qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Ils ont posé leur casque sur le banc pour s'approprier la table pour eux seuls. Ils n'avaient pas besoin de faire ça. Personne ne s'assoit à côté d'un garde. Les clients désertent déjà les tables voisines. L'Africaine, par ici ! Je serre la mâchoire et lui fais signe que je l'ai entendu. Je finis de servir ceux qui sont arrivés avant eux. Quand j'arrive à leur table, ils me lancent un regard irrité. Pas trop tôt, on allait mourir de faim. Tu ne voudrais quand même pas qu'on défonde la ville de votre vide. Les deux autres gardes ricagnent. Amène-nous vite un pichet de vin et trois brouets. Tout de suite, je me force à sourire. Mais ici, on paie d'avance, soldat. Son visage s'emporte immédiatement sous l'effet de la colère. Quoi ? Je ne fais pas confiance à ceux qui te protègent ? Ramène ce qu'on te demande, femme. On n'a pas que ça à faire. C'est vrai. Après vous êtes saoulé, vous irez raqueter les commerçants ambulants ou menacer une putain de la tabasser si elle ne se laisse pas faire. Je m'apprête à répliquer quand Gilles intervient depuis l'entrée de la cuisine. Je vous prépare ça tout de suite, soldat. Je le fous droit du regard. Il hausse les épaules. Gabin passe en trompe derrière lui avec une pile de bol plus haute que lui. Ah, merci Tavernier. Toi ou moi, tu nous comprends. Je repars vers la cuisine quand je sens une jambe qui se tend devant mon pied. Je perds l'équilibre, essaye de me récupérer évitable, mais tombe bruyamment à plat sur le sol en lâchant mon plateau. Derrière moi, les gardes éclatent de rire. Oula, c'était un peu trop lourd pour une fable femme. Heureusement qu'elle a la tête dure. Il s'esclave de plus belle. Je me relève furieuse. Ma main se crispe machinalement sur le montant d'une chaise. Gilles me subit du regard de ne rien faire. Sans un mot, je ramasse le plateau et le rejoins. La faible femme s'en retourne docidement à la cuisine. L'Africaine, elle, n'oublie pas. Alors, ce que je vous ai lu, c'est un extrait d'un chapitre. Donc, très court. Et quand même, remarquablement, une écriture remarquablement percutante. Dépouillée, maîtrisée. Et là encore, je suis désolé, je vais faire des compliments, ça me gêne. Mais pour écrire comme ça, en général, il faut avoir fait plusieurs romans. Ou en tout cas, un certain nombre de nouvelles. Et le dépouillement auquel tu es arrivé, alors, il y a deux solutions. Soit tu as un très grand talent, ce qui est tout à fait envisageable. Soit tu as aussi un grand talent et un grand talent pour savoir aussi t'entourer. Donc, une équipe de relecteurs très vigilante aussi. Et c'est la question que je voudrais te poser sur le style. Moi, ce style-là, il m'a scotché. Arrivée à telle maîtrise, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse. On est presque dans l'oralité. Toutes les informations sont données au moment où elles doivent être données. Rien n'arrête le récit, rien n'arrête l'action en cours, rien n'arrête la dynamique de la lecture. Est-ce que tes équipes de relecteurs te conseillent aussi sur le style ? Ou est-ce que ce côté percutant du style est à toi véritablement et te vient comme ça, tu le sens comme ça ? Et c'est vrai d'Axen, mais c'est vrai d'autres passages avec d'autres personnages aussi. Alors, je pense que ce style-là, il m'est vraiment propre. Le mot oralité est très juste. En fait, je viens aussi du théâtre, j'ai une formation de comédien au conservatoire. Cette oralité-là, c'est ce vrai faux dialogue que vous pouvez retrouver sur une scène de théâtre. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas comme ça, ils ne pensent pas comme ça. Par contre, sur une scène de théâtre, on ne peut pas prendre le temps, enfin on ne peut plus en tout cas sur les écritures actuelles, prendre le temps de se dire, on va faire des monologues très très longs. Il faut que le texte soit percutant, précis, on passe vie d'un personnage à l'autre. Je pense que Royaume devant une colère, il a hérité de ça, il a hérité de l'oralité du théâtre, cette fausse oralité, ce faux dialogue. Et la chose courte, je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que c'est comme ça que j'écris.